A Benda, on dit qu'on se manifestait au mois d'avril. Quelques mois après son démarrage, la centrale solaire Megatron n'arrivait plus à servir les ménages de Kananga en courant. Un arrêt de fonctionnement a été observé. Plus de cinq ans après, l'espoir de voir Megatron devenir opérationnel est refait sur face. Ceci dans le cadre du projet Mbombo qui vise à électrifier la vie de Kananga et ses environs. Comme l'a dit Jean-Mabimoulumba de GDB Seco. On avait une centrale solaire de 2 mégawatts donné de l'électricité aux ménages. Une fois le gouverneur qui l'avait installé parti, tous ceux qui sont venus l'ont détruit. Nous avons décidé dans le cadre de ce projet qu'au lieu d'utiliser l'énergie thermique, donc le groupe électrogène qui rend le coût de production assez élevé, nous allons utiliser une partie de l'électricité produit au niveau de la centrale Mbombo pour alimenter les panneaux de cette centrale solaire afin d'alimenter les ménages. La ville de Kananga, avec ses 2 mégawatts, la plus grande partie des 20 mégawatts qu'on va produire au niveau de la centrale hydroélectrique de Chine-Bombo va être consacrée justement à l'industrialisation. Par ailleurs, concernant les projets lancés dans la province du Kassaï central, Mbimoulumba interpelle chacun de s'interroger comment se retrouver dans ces grands projets. Nous avons des grands projets, nous avons la route de Kananga-Mbouji, on la finira tôt ou tard. Nous avons maintenant l'énergie qu'on a en train de produire, les opérateurs économiques. Ce n'est pas, on ne fait pas la route de Kananga-Mbouji pour aller acheter des cigarettes à l'Angola pour venir vendre ici. On fait la route de Kananga-Mbouji pour pouvoir d'abord développer toute la partie par où la route passe, produit, parce que quand on voit les plus assez ingrédients qui colle, on va maintenant produire et transformer pour nourrir les populations du Kassaï central dans les grandes villes. Les excédents, on peut les envoyer dans les provinces voisines ou même à l'étranger. On aura moins de pression sur les dévises et on va créer beaucoup d'emplois. C'est là où justement il faut une grande réflexion. Les histoires des cours, c'est combien, non ? Comment nous allons nous retrouver dans ces grands travaux ? Les espoirs des centres Kassaïens restent désormais tournés sur la route Kalambambouji et les projets de Mbombo qui voient en ces deux initiatives la renaissance du Kassaï central qui a beaucoup souffert. De Kananga, Alain Saver, Makoba pour Top Congo FM. Top Congo FM 88.4, première radio d'information. en République démocratique du Congo. À la fin de cette édition d'information, concours rédactionnel Eric Loukowski, réalisation Rachel Insoué, mise en ligne de John Condé, mise en ligne YouTube et Facebook, Didi Bintika et Théophile Loussakoué. Nous remercie de l'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information. En République démocratique du Congo.